Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Takotak qui reçoit pour vous Monsieur Prince Epengue, qu'on ne présente plus. Il est président de l'Action pour la Démocratie et le Développement au Congo ADD. Bonsoir, bienvenue. Prince Epengue, comment allez-vous ? Bonsoir, Madame. Je me porte très bien. Un peu fatigué certainement suite à la tournée que j'ai initiée avec les militants de la Coalition Lamoka et de nos partenaires de l'Europe pour mobiliser pour la grande démarche que nous avons révolu. Mais comment c'est d'abord votre parti ? Très bien, très bien. ADD Congo est dans une tournée aussi. Dans chaque commune, nous avons au moins une matinée politique que nous organisons. La prochaine sera à Bumbu et à Bumbu Selimbao et à Sélé. Mais nous avions interrompu un peu pour préparer la grande démarche de ces 20 mai à Finchessa avec toutes les forces de l'opposition. Alors, parlons un peu de cette marche qui fait un peu polémique. La marche qui était prévue pour le 13, réportée pour le 18 et ensuite le 20. Comment vont les préparatifs ? Comment vous vous organisez ? D'abord, la marche n'a jamais été réportée pour le 18. Mais c'est ce que Gentiline Goubila avait dit. Goubila est intellectuellement malhonnête. J'insiste, j'engage ma responsabilité. Goubila et son ministre provincial de l'Intérieur sont intellectuellement malhonnêtes. Et ce sont déjà très moins sérieux. J'étais à leur place. J'ai eu simplement démissionné. On n'a plus le sens de l'honneur. On ne sait plus celui qu'on appelle une autorité. Dans l'appellation autorité, il y a un certain prestige. Il y a une conscience, un devoir, une obligation de responsabilité, de responsabilité. Je suis président de la commission communication de cette grande marche à toute l'opposition. Nous avions initié la marche depuis qu'il s'en gagne. Nous l'avions annoncé. Nous avions introduit la lettre à l'intérieur des villes, comme l'article 26 de la Constitution nous l'impose. Donc, nous avions fait notre part de responsabilité constitutionnelle. Il est venu à Goubila de remplir sa part. Nous avions entendu que des semaines, Goubila n'avait pas donné de réponse à notre lettre. Nous étions obligés, nous, organisateurs, de réécrire. Nous avions écrit. Nous avions saisi Goubila de nouveau pour lui rappeler que la Constitution lui fait obligation de nous répondre en déjà trois jours. Il avait manqué à son devoir constitutionnel. Mais néanmoins, nous étions disposés à les rencontrer pour parler des dispositions sécuritaires. À la deuxième correspondance, Goubila nous avait invités. Nous sommes présents à l'auteur des villes. Goubila nous a dit, excusez-moi, de manière la plus simple possible, qu'il était impossible pour lui de prendre acte. Impossible, comment ça c'est lui et le gouverneur Goubila ? Je souligne ici que la notion de prise d'acte n'existe pas dans la loi. La loi dit que quand vous écrivez à l'autorité et à la compétence, cette dernière vous répond pour vous accompagner. Nous l'informons. Nous ne sommes pas dans le régime d'autorisation. Goubila nous dit, écoutez, trois raisons plaident pour que vous puissiez reporter votre marche. La première raison, Goubila dit que Lissanga Bunganga et Jéko Béa de la vision Fatih ont écrit qu'on par hasard, pour le même jour, la même date, qu'ils auront une marche. Donc, il ne peut pas nous laisser marcher. Deuxième raison, Goubila, j'appelle sa raison, en réalité, des prétextes, des fourberies. Et Goubila dit, écoutez, je ne peux pas laisser l'opposition marcher parce qu'on m'a donné, on lui avait donné plusieurs informations selon lesquelles l'opposition, Martin Fahulu, a distribué de l'argent avec Katumbi auprès de tous les Kulunas de Kinshasa pour casser la ville les jours de la marche. Donc, vous devez me laisser le temps, nous devons nous laisser le temps d'accrader les Kulunas. Donc, Goubila nous dit qu'il a le bateau magique pour mettre fin aux activités violentes des Kulunas de Kinshasa avant la marche. Et pour cela, il nous demandait de reporter. Goubila va encore inventer une autre raison en disant que l'armée congolaise avait prévu, tenez bien, de s'entraîner, comme par hasard, les 13 mai, les jours de la marche de l'opposition. Dans la périphérie de la ville et dans les camps militaires. Et donc, ils ne pouvaient pas nous laisser marcher. Il faut qu'on laisse le temps aux militaires de s'entraîner. Après ces raisons bidons, nous avions ennommé conscience, puis nos responsabilités. Nous avons dit à Goubila, parce que c'est ainsi. Déjà, moi, j'avais constaté, j'étais un des délégats de la ville, que le général de la police et de l'armée qui était là, même son cabinet, même Jé Koko qui était là, Jé Koko s'est manqué un peu de s'engoubilaiser. Parce que Goubila, c'est un patriote qui a souffert, qui connaît la dictature, qui a souffert, qui a venu un dissapôt pour son pays. Je voyais que Jé Koko n'était plus mécontent. Parce que Goubila sentait très bien qu'elles soient des raisons bidons. C'est une façon de miser les, d'empêcher l'opposition. J'ai regardé parce qu'il y a l'expression du corps, de body language, comme on dit en anglais. Je voyais que les officiers de l'armée qui étaient là rigolaient pendant qu'il y a parlé. Parce que Goubila nous prenait pour des canards sauvages. Il ne faut pas prendre des enfants et dire, bon Dieu, pour des canards sauvages, madame. Nous avons compris que non. Ici, ça ne servait à rien d'engager les devoirs avec Goubila. Nous sommes descendus et nous avons fait notre communiqué auprès des journalistes qui nous ont accompagnés que nous maintenons la marche pour les 13 mois. Mais bien avant, Goubila avait tenté de nous dire que non, vous devez signer un document que s'il y a des dégâts, c'est vous qui payez. Mais dans l'instant, nous lui avons fait remarquer que les conditions sécuritaires de l'été dont vous parlez sont toujours les mêmes et étaient les mêmes quand l'Union sacrée a organisé son meeting au stade. Au stade, oui. La population, on a envoyé de l'argent, on aurait mis 15 millions de dollars, on a distribué de l'argent partout, on a envoyé des bis dans toutes les communes, y compris à Maloukou. Pourquoi Goubila n'avait pas dit que non, les meetings de l'Union sacrée devraient être reportés parce qu'il y a des consuls d'insécurité ? Il nous avait parlé de ce qui se passe à Lukaou, à Maloukou, à Maloukou. On croirait qu'un Goubila, il serait pour quelque chose avec le régime de Tchilongo. Comme ça, ils vont prendre de l'insécurité comme un invariable d'ajustement. Quand il faut empêcher l'opposition, il faut empêcher le fait de marcher. Donc selon vous, Goubila, vous avez servi de cette situation ? Bien évidemment. Pour empêcher... On croirait qu'aujourd'hui, Goubila a besoin que les Koulounas continuent comme ça. À chaque fois que nous voulons marcher, il va prendre ça comme un invariable d'ajustement. Mais vous, il y a les Koulounas. Parce qu'il y a cette vidéo avec des gens avec des machettes, tout ça, qui circulent sur les réseaux sociaux. Goubila, M. Goubila, M. Goubila devra même avoir honte de me parler de ce qui se passe à Maloukou. Ça veut dire qu'un Goubila, quelque part, a dit que M. Tchilongo est incapable de protéger les Congolais. Mais Mbosso avait dit qu'on ne maîtrisait plus. Mbosso avait dit qu'il ne maîtrisait plus la rivière. La rivière, tout ça, ce qui se passe, ce qu'on tue tous les jours. Je m'étais interrogé. Si nous avons l'essence du pouvoir, si nous savons ce qu'est-ce qu'il est au pouvoir, qu'il est le président de l'Assemblée nationale, si nous connaissons l'importance d'être le gouverneur, Quand le gouverneur lâche des mots au hasard, avec une légèreté déconcertante comme Ngobila et Mbosol ont fait, ça pose des questions. Pourquoi quand nous nous promenons en ville, quand nous allons au travail les matins, que nous restons trois heures dans les arrêts de bus parce qu'il n'y a pas de transport, mais quand on rentre chez nous difficilement à la maison, quand on entend les sirènes, on laisse la voix à un gouverneur pour qu'il passe. On laisse la voix au cortège interminable et des présidents de l'Assemblée nationale. Vous avez vu le cortège de M. Félici Lombo ? C'est presque un kilomètre. Presque un kilomètre délongé. Plus de 60 jips d'élix ont croiré Mbosol au début de ses fonctions. Pourquoi on les laisse la voix ? Pourquoi on les donne autant d'argent ? On suppose que c'est déjà là. Nous devons leur laisser la voix parce qu'ils vont travailler pour nous, parce qu'ils vont réfléchir sur comment nous sécuriser, parce qu'ils vont réfléchir sur comment nous financer les projets agricoles au lieu d'envoyer neuf ministres en Zambie à acheter du maïs zambien alors qu'on a 80 millions d'hectares de thème arabe. Donc aujourd'hui, je commence à... Moi, mon parti, à dire comment nous réfléchissons. Est-ce que c'est encore important qu'on puisse appeler ces gens-là excellence ? En quoi ils sont excellents ? Quand vous voyez Ngobila faire une vidéo, devant l'emblème de la ville de Kinshasa. Oui, on a vu la vidéo. Il est en train de démoliver. Au fond, la photo de M. Fletcher, il dit que... Là, moi, je suis journaliste, en tout cas, j'ai trouvé que ce n'était pas correct. Ce n'était pas correct qu'un gouverneur de la ville puisse faire ces gens de vidéos. J'ai vu un cas de dépresse qui m'a dit qu'on est tombé bien bas. Un cas de dépresse qui m'a dépingué. C'est seulement tout ce que vous dites. Je vous soutiens, même si je suis journaliste. Un gouverneur de la ville. Ngobila est payé. Ngobila aujourd'hui nourrit ses enfants et sa femme avec l'argent des impôts de tous les quinoa, y compris moi, y compris vous. Comment Ngobila peut faire la vidéo qui est payée avec l'argent de la ville, l'argent de nos impôts, pour dire aux Congolais que tous les jeunes, tous les Congolais qui vont aller marcher ce jour-là avec l'AMUKA, avec Fahulu, avec Atumbi, avec Matata, on va vous arrêter, on va vous envoyer là où on envoie les kounouna là-bas, à Kanyamaka CC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous dénoncions les dérapages avec les programmes Kanyamaka CC, voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de militants de la coalition de l'AMUKA, de la Tchangos, ont été arrêtés parce qu'ils sont de l'AMUKA et envoyés Kanyamaka CC. Au prétexte qu'ils étaient des kounouna. C'est un crime. On a des mamans qui sont venus pleurer après ce penge. Mon fils a été arrêté au Parlement des bouts de l'AMUKA, de la Tchangos, tout simplement parce qu'il est de Fahulu, il est m'épingé, on dit qu'il est kounouna, on l'a signé le kounouna, on l'a envoyé Kanyamaka CC. Ngobiradien s'est dévoilé en disant que si vous venez marcher avec l'opposition, on va vous arrêter comme Kounouna, on vous envoie la Kanyamaka CC. Nous sommes rentrés, nous avons fait communiquer que la marche est maintenue. Mais qui, Jésus-Maka, on rentre, les soirs-là, les vendredis, on voit les ministres provinciaux de l'Intérieur qui disent que des communs d'accord avec l'opposition ont s'est mis d'accord pour que la marche soit renvoyée au 18. Le jeudi 18 mai. Mais madame, quand il y a un communiqué conjoint, tout le monde est signé. L'opposition, à travers ses délégués, va signer et l'auteur des villes va signer. Donc vous n'étiez même pas au courant. Donc vous n'avez pas signé. Vous êtes enquête de poissons. Vous êtes séparés. On a dit à Ngobila, nous n'allons pas réporter notre marche au 18. Et de toute façon, Ngobila ne peut pas réporter une marche qu'il n'a pas organisée. C'est nous qui devons organiser la marche. Nous, on a dit que la marche est maintenue. Pourquoi Ngobila l'a réportée ? Ngobila non seulement réportait la marche, mais il choisit lui-même une date, les 18. Nous étions stipéfaits. Et les ministères, même le courage, les provinces de la sécurité disent qu'on est d'accord. Est-ce que vous savez qu'on peut amener ces ministères en justice ? Intellectuellement, c'est malhonnête. Ngobila fait sa vidéo, il perd avec l'agent du contribuant au public. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais envoyé les jeffes là-bas. De toute façon, les jeffes participent à la faute. Les jeffes choisissent les gens qu'il faut contrôler. Ils protègent ceux qui chantent de Fatih Béton. Malheureusement, la cour des comptes a été paralysée parce que la cour des comptes est assez contrôlée, tout le monde, y compris Félix Tunebou lui-même. Vous allez constater que Félix Tunebou lui-même échappe au compteur du jeff, sauf nous autres là qui sommes les victimes. Bref, là n'est pas le débat aujourd'hui, on reviendra. Pour vous dire que le communiqué reportant la marche au 18, c'est un communiqué d'Ngobila pour créer la diversion. La logique d'Ngobila consistait à quoi ? Comme un union sacré avait acheté des gens avec l'argent, des mercenaires qui l'ont mené au stade et à 14 ailes, les mercenaires avaient vidé le stade parce que les Cunebou ont appliqué le conseil de Papa Étienne-Esskidou Amunumba. Souvenez-vous, quand Étienne-Esskidou Amunumba avait dit si ces politiciens volaient vous donner l'argent, bouffez cet argent, prenez-le, mais ne le servez pas. Les Cunebou ont pris l'argent, les 15 millions de dollars qu'ils auraient décaissés pour les meetings et les unions à vos stades, ils ont pris l'argent, ils ont bouffé, ils ont dit 15 000 francs pour les meetings de l'union sacrée, nous on restera 3 heures au stade et à 15h30, les Cunebou qui avaient bouffé l'argent sont sortis et Benba prononçait le discours devant un stade vide. Mousso Méméma Kabouya Méméma à 14h, le stade était vide. Mais après son événement, l'union sacrée dit que Kinshasa était tombée. Non. Kinshasa était tombée dans les mains de Félix. Regardez, arithmétique et simple, le stade de matière comptait à tout casser comme place assise 80 000 personnes. Si vous divisez 80 000 personnes, 80 000 places assises du stade de matière par 400 parties politiques de l'union sacrée, pour remplir le stade, chaque partie n'avait besoin que d'amener 200 personnes. Il suffisait qu'il y ait des personnes qui s'amènent 200 personnes et ils remplissaient le stade. mais amener 200 militants, pas 200 mercenaires. Oh, là, ils ont amené des mercenaires. Si c'était des militants de l'île de peste, ils seraient restés jusqu'à ce que Kabouille entre au stade. Pourquoi quand Kabouille entre au stade à 14h, le stade était vide, il n'y avait que dégradé. Il restait à tout cassé, 6 000 personnes sur la pelouse. C'est parce que ce ne sont pas des militants. Parce que les militants, madame, ce sont des gens qui sont fortement idéologisés. Voyez, quand Martin Fayol organise le meeting au terrain Saint-Thérèse, les militants de la Mouka, de la Dédé-Congo, de l'Écidé, d'autres parties, arrivent au stade, au 4 stades de Massina, Saint-Thérèse, à 9h, jusqu'à ce que Fayol arrive à 15h, le meeting s'achève au moment où les militants allument leur téléphone pour voir Fayol. C'est ce genre de militants qui restent toute la journée, dans ce même stade pour rentrer en 2011. Nous, la dynamique de la plus grande plateforme qui avait soutenu Tchèque-Ségur de Moulomba en 2011, DTP, avec Fayol en tête et les autres. Nous avions organisé un meeting au stade de Martin en 2011 pendant la campagne avec le vieux Tchèque-Ségur de Moulomba. Les militants sont arrivés à 9h au stade, sans rester jusqu'à 19h. Là, ce sont des militants. Mais ceux qui étaient au stade, pour prouver que ce ne sont pas des militants, ce sont des mercenaires avec de l'argent. Ce sont des gens qui arrivent au stade à 8h, à 7h, c'est vrai, mais qui à 15h vivent du stade. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des militants, ce sont des mercenaires. Augustin Cabrera, DTP a prononcé le discours, a adressé son discours au gradin du stade. Ça veut dire qu'ils sont des mercenaires pour prouver que comme elle a un meeting avec Chou au stade, ce qu'il a voulu c'est démobiliser les combattants de l'homoka, de l'opposition pour qu'ils disent voilà, comme l'Union Saka a échoué, l'opposition a échoué. On nous appelle l'opposition à péter. L'opposition à péter, c'est comme ça qu'est Félix. Si nous sommes l'opposition à péter, l'opposition faible, pourquoi ils ont perdu ? Pourquoi ils ne laissent pas la rue ? Pourquoi ils ne laissent pas marcher ? Les raisons évoquées sont fausses, ce sont des prétextes et tout ça. Alors où est-ce que vous en êtes maintenant ? Vous avez commenté un point de presse pour éclairer l'opinion quant à ceux. Vous avez donné une date, le 20. Le 20. Est-ce que c'est confirmé pour le 20 ? Parce que vous avez saisi aussi Ngo Bula. Très confirmé, extrêmement confirmé, c'est irréversible, c'est inchangeable. Il a pris acte quand même. Ngo Bula n'a pas à prendre acte. La notion de prise d'acte n'est pas constitutionnelle. Mais s'il ne reconnaît pas, vous allez faire con. Qu'est-ce qui va se passer ? La Constitution est la mère des lois. C'est elle qui réglemente ou qui régule, qui huile nos rapports avec l'État, avec les institutions, mais entre nous également. Nous, le vendredi, tous les leaders, ce sont toujours au bureau, au cabinet de travail du président Martin Fahler-Fahler-Haus, le président Moïse Katoumi, le président Matata, le président Sesanga, et tous les autres leaders, le coordonnateur de la Mouka, le professeur Khalilé, nous tous nous étions à Fahler-Haus. Et on a fait un point de presse à Fahler-Haus où tous les leaders ont dit que voilà, c'est celle des raisons bidons que Ngo Bula a évoquées. Mais nous n'allons pas tomber dans ce piège. Déjà, je vous apprends qu'on avait prévu d'enlever cet édent d'entre nous. Ah bon ? D'enlever, qu'on puisse prendre ce penge. Moi-même, Nico Maïngel, on avait prévu de nous enlever pendant la marche. D'après les informations, on aurait même distribué des machettes pour blesser les gens et mettre tout ça dans la tête de Fahler-Haus et de la tomber les autres. Vous avez vu des vidéos où un membre dit que non, on va déshabiller qu'à tout le penge à la marche. Rappelez-vous d'une marche de la Mouka où l'IDPC avait envoyé sa ministre tribale, c'était un policier estimaté de par l'IDPC pour déshabiller Fahler-Haus. On a coupé même son pantalon. On a créé même ses pneus. C'est comme au temps de Kabila, c'était ce qui s'est passé. Rien n'a changé. C'est comme ça que les leaders ont dit au vu de toutes ces informations. Comme Ngo Bula dit que non, l'armée congolaise doit s'entraîner le même jour que notre marche, les 13, on laisse à l'armée congolaise et on va voir si l'armée va s'entraîner. Mais moi, on m'appelle Moulubila, peu plus. J'ai demandé à nos jeunes, à nos frères qui habitent à Kankokounou, au Kanchachi. Est-ce que l'armée s'est entraînée ? Ils n'ont dit rien du tout. Le 13, l'armée s'est pas entraînée. Goubila avait dit que non, il va mettre un feu au Koulouna. Nous espérons que les six jours et la marche de Lissanga-Bonganga. Les fameux Lissanga-Bonganga qui changent ce sujet. Mais Lissanga-Bonganga était avec vous, non ? Moi, je ne comprends pas. Il était dans l'opposition. Je l'ai vu même à Moulubashi, chez Moïse Katumbi. Je ne comprends pas ce qui se passe aussi avec nos policiers. L'inconstance là-bas. Vous n'inspirez plus confiance, c'est ça ? La population est un peu déçue. Vous, journalistes, aidez-nous. Les journalistes, vous n'aidez plus le peuple. Aidez-nous. On vous appelle qu'à qu'un pouvoir. Malheureusement, aujourd'hui, dans les émissions, on veut que pour insulter les gens. On n'analyse plus. Ici, on n'insulte pas, on analyse. Martin Fayoulo a commencé la politique, notamment avec la Conférence Nationale Souveraine, avec des gens comme le Tundula. Vous savez, depuis la Conférence Nationale Souveraine de l'Ontario-Norandais, le Tundula est devenu ministre plusieurs fois. Bart Luku a été également malade. Bart Luku a devenu ministre plusieurs fois. Mais Fayoulo n'a jamais été ministre, même pas Bourgoumès. Vous croyez que le Tundula est plus intégral que Fayoulo. Fayoulo a deux masters en économie. Le premier à l'Université de Paris, deuxième master de Fayoulo en économie, c'est à l'Université de San Francisco. Mais pourquoi Fayoulo n'est pas devenu ministre? Parce que Fayoulo a un idéal. Fayoulo a des valeurs, Fayoulo a des valeurs, des valeurs constants. Mais quand vous me parlez de quelqu'un que vous me venez citer, je vais vous le citer, quand vous parlez de Mendi par exemple, de Barati, comment ces gens parviennent à changer leurs idées, leurs valeurs, combats, amossés des virages aussi facilement? C'est ça la grande question. Et vous les journalistes, vous devez vous ramener à... Voilà, sans conviction, sans idée. Quand je vois quelqu'un qui me dit « Oh non, au nom de l'intérêt public, au nom de l'intérêt du peuple comme Caméry, je vais soutenir Fatih, je vais plus être candidat. » Quand je vois Bimba qui vous dit « Ah, j'ai voulu sauver la nation. » Quelle nation il veut sauver ? Il veut sauver sa poche. Rien n'avoir avec la nation. Aujourd'hui, on va prendre des photos en train de calibrer une arme dans une école où on apprend les tirs. C'est quoi ? On se manque des Congolais. On voit Caméry, Azali, pour manipuler ma sangou dans ma boko dans Zambie. Il dit « Ah, je suis venu chercher du maïs ici. » Les Congolais ne vont pas manger tout ça. Les Congolais voient des actes. Bref, les leaders ont décidé à Faden House. On dit qu'on laisse aller Sanga pour aller marcher. Les Congolais n'ont pas marché le samedi. Vous avez vu ? Du 13 au 18, qu'est-ce qui a changé ? On ne sait pas. Le 20... Non, les 18, ce n'est pas une date. Ce n'était pas une date. Les 18, peut-être que Ngo Bilevan marchait avec sa petite famille. C'est son problème. Nous, notre marché, vous avez suivi, c'est lui qui a parlé au nom de tous les leaders. C'est Sanga. La marche de toute l'opposition est reportée au 20 mai. Donc, le samedi prochain. 8h, même itinéraire. Même heure, même itinéraire. Ça veut dire que nous allons commencer par Sipé Lemba. À 8h, nous sommes là, 9h, le président de l'Humart et le dout et l'idée arrive. Nous commençons. Nous allons prendre Sipé Lemba. Mais la police doit quand même être là aussi pour encadrer les manifestants. Et puis nous allons chuter au palais du peuple. Deuxième itinéraire, on va passer par Mola, Mola, IPC et puis on arrive au palais du peuple là où il y aura un podium. Nous allons tenir notre discours. Nous marchons contre la faim, la pauvreté, madame. Les communes ne mangent plus. Nous avons entendu 27 millions de Congolais. Ces fonds alimentaires mondiales, il y a des agents, c'est la seule une qui l'a dit, ce n'est pas moi. Mais il y a des gens qui disent que... Aujourd'hui, on mange même des racines, madame. Un sac de Sima coûte 50 dollars, maintenant ça c'est 55 dollars. Partout, on ne mange plus. Au Katanga, madame, on ne mange pas. Mais les gens disent que la crise est mondiale. Votre marche n'a pas sa raison d'être. Vous manifestez pour rien, c'est pour vos intérêts. Vous faites ça pour vos intérêts, pour faire parler de vous. Un bras de fer, comme le Quatture-là forme déjà un bloc contre Fachi, donc c'est juste un bras de fer. N'est-ce que vous avez le plein ? Là-bas, le stade était vide, vous allez mobiliser. Pensez-vous vraiment que vous allez mobiliser autant que l'Union Sacrée ? Mais venez madame, venez, vous connaissez ce que c'est. Avec toutes ces menaces-là, la population risque d'avoir peur. Les compétences sont déterminées. Comment vous voulez qu'on laisse le pays encrémer de Félix Tchiromo ? Eh mais c'est qu'il se trompe à tout moment, qu'on trompe à tout moment. Eh mais c'est qu'il a dit « Kaga, mais mon frère, et mon allié. » Alors que Félix lui a dit « Non, mais c'est Félix Tchiromo. » Mais aujourd'hui, on dit que c'est le frère de Katoumbi. Référez-vous. Ça, c'est dit le frère de Katoumbi et Katoumbi avait un contreur. Regardez, quand Félix Tchiromo va au Rwanda et dit que la guerre qui se passe à l'Est c'est la guerre entre Congolais. Que les gens qui mèrent à l'Est mèrent à cause des dégâts collatéraux. Quand il a signé d'accord notamment pour que les génies de l'armée rwandaise viennent construire des villages de Norkivu, quand il a demandé à Kagame de lui amener la police pour que la police rwandaise sécurise la ville de Goma, il y avait eu des protestations de nos frères de Goma il y avait eu 4 morts. Martin Félix Tchiromo avait dit non, Félix Tchiromo dit référez-vous à l'histoire. Kagame a tiré nos frères à Kassika en 1998 dans les territoires de Kassika et Côté Norkivu. Quand l'armée rwandaise a travaillé avec le RCD, Kagame avait même égorgé les prêtres catholiques. Félix Tchiromo dit que Kagame est dangereux. Félix Tchiromo avait dit ça. Félix Tchiromo avait même dit que Kagame est dirigé au Congo. On a dit non, Félix a dit non, Kagame c'est mon frère, c'est mon ami privilégié. merci beaucoup, c'est là où je voulais que tu viennes. C'est le passé madame. Vous savez madame un peu chaud. On commet tous ces erreurs, non ? Vous n'êtes pas parfait monsieur Epingle. Ah oui, je vais en arriver. Vous voyez ça que vous êtes là. Vous êtes les fruits de vos choix passés. Vous êtes les produits de vos décisions passées d'il y a 5 à 6 à 7 ans. Si vous n'avez pas été formé dans l'école du journalisme, vous ne seriez pas là. Ça veut dire que les actes d'hier justifient ce que nous sommes aujourd'hui. Les erreurs que Félix Tchiromo a commis hier nous poursuivent aujourd'hui. S'il n'avait pas fait une confiance avec l'agadamé, on n'en serrait pas là aujourd'hui. Alors vous me dites tout le monde est fait se tromper. Attention, un peu se tromper si on lui a envoyé avec un sac de foufou aller le laisser à Montgafoula il l'a amené à Barombo. On peut déparer ça. Mais si un pilote se trompe il devait aller à Paris il va à l'Australie. Vous savez la conséquence? En pleine route en pleine route il n'y aura plus de kérosène. Là on va faire quoi? Il va s'écraser. Il y a des erreurs qu'on peut mettre dans certains domaines. Mais il y a des domaines où les erreurs ne sont pas permis. Comme Félix Tchiromo vous avez dit il s'est trompé? Il n'y a pas encore accepté. Bon, il a appris Kagame son frère il a appris Kagame son allié privilégié nécessaire j'épaisse les mots il a amené Kagame au stade et ses membres il a applaudit il s'est trompé vous avez dit c'est une fois. Félix lui avait dit non, non, non Kagame connaissait Kagame est dangereux. Avec l'état de siège il décritait l'état de siège Félix lui dit produire un communiqué à six points de la mouka Félix lui dit mais moi je pense que la guerre de l'Est et l'origine c'est le Rwanda. Félix lui dit non, non, non arrêtez de voir le Rwanda partout Félix avait dit ça arrêtez de voir Kagame est partout Félix lui est jaloux pourquoi il ne veut pas que je décrète l'état de siège vous savez ce qu'il a dit dernièrement Félix tu sais qu'il dit l'état de siège n'était pas mon idée c'est grave non devant les notables provinces orientales Félix tu sais qu'il a un état de siège il s'est trompé pour la deuxième fois vous allez me dire encore pour la deuxième fois vous allez me dire que pour la deuxième fois il peut se tromper encore c'est pas un problème si il y a un problème pour les forces de l'IAC quand il a amené le Congo à l'IAC communauté de pays de l'Est Fahoul va faire communiquer vous a invité à Faden Fahoul vous a dit que le Congo n'a pas vocation à être parmi les pays de l'Est le Congo est un pays de l'Afrique centrale nous avons vocation à rayonner au sein de la SADEC au sein de la Syrgène Félix a dit non Fahoul ne connait pas la géographie le Congo est aussi un pays de l'Est Félix est allé dire devant les neurotiques ne vous inquiétez pas l'IAC va devenir notre pays à nous tous pourquoi on se dispute de petits bouts de terre Félix il a dit que le Congo ne sera plus notre pays c'est l'IAC qui va devenir notre pays Fahoul a encore remonté les bretelles intellectuellement en disant Félix tu sais ce qu'il dit lisez la charte constitutive de l'IAC c'est dangereux sortez-nous de l'IAC Fahoul a même organisé une marche après la confession les catholiques et les CSA organisé une marche que nous avons marché que nous avons participé avec Fahoul pour dire que sortez le Congo du genre c'est de l'IAC Félix a dit non l'IAC c'est nos frères aujourd'hui où est-ce que nous en sommes c'est lui qui nous dit il est parti à son dernier voyage touristique ici il dit je m'étonne que l'IAC arrive au Congo et l'IAC cohabite avec l'AM23 il s'étonne non monsieur vous savez quand le guide se trompe quand le pilote se trompe pour la deuxième fois le pilote doit être délégué au rang de celui qui mérite de piloter le guide qui s'est trompé trois fois comme Félix tu sais qu'il dit ne peut plus guider il mérite d'être guidé lui-même et donc ici mon parti demande après cette collection des chèques de Félix tu sais qu'il dit des érières il me voit même des fautes c'est un radicaux parle de la complicité de Félix tu sais qu'il dit parce qu'il écrit au loup c'est le loup c'est le loup quand vous regardez de près cette affaire de l'Est est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est celui qui a fait entrer le loup dans la dégérie donc moi mon parti de Congo dit ceci dans d'autres pays sériens quand un chef s'est trompé autant de fois vous savez ce qu'il fait il tire les conséquences et il démissionne regardez donc vous voulez qu'il démissionne et pourtant l'Union sacrée demande un second mandat pour Félix parce qu'aujourd'hui il n'est juste que non il n'y aura pas le deuxième mandat c'est pas possible c'est pas possible aucun Congolais sérien n'organise pas les élections bien que vous avez demandé l'audit du fichier oui on va auditer le fichier vous savez vous oubliez souvent que Félix c'est un civil l'armée ne lui appartient pas la police ne lui appartient pas les ballons sera mis au centre quand l'épingle se promène avec les ballons pour montrer la neutralité le processus électorale c'est l'affaire du peuple la CNI n'organise pas les élections mais pourquoi vous demandez une agence internationale pourquoi c'est toujours l'international ici mais parce qu'ici quoi vous pouvez quoi qu'on appelle Aïta un type qui a été lié dans la poche de Kabila c'est lui qu'on va appeler non madame mais OIF a jeté l'éponge et Aïta l'OIF nous avons dit que l'OIF ne peut pas pour des raisons évidentes mais maintenant je vous dis regardez Félix était au Gabaron à Gabaron dernièrement vous savez ce qu'il a dit moi je ne comprends pas ce que l'EAC est en train de faire chez nous le paysage du Kenya a nommé le nouveau général de l'EAC sans qu'il soit au courant le général de Kugou sans qu'il soit au courant c'est compliqué j'ai dit à mon fils enregistrez moi cette affaire là mon fils très intelligent qu'il est rapidement il m'a enregistré j'ai révis 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 ces propos de Félix je n'arrive pas à comprendre c'est Félix qui dit ou c'est son sosie vous êtes chef d'état on nomme un général pas le président Kenya un général pour venir dans ton pays sans vous consulter sans vous informer ce que vous faites c'est quoi écoutez messieurs messieurs je vous respecte beaucoup vous êtes un homologue vous avez nommé un nouveau général de l'EAC ce général là viendra chez moi au Congo pourquoi vous ne m'avez pas consulté ça dit que vous ne me respectez pas ça dit que vous ne respectez mon pays la simple décision à prendre c'est laquelle il ne peut pas mettre les pieds dans mon pays ces messieurs là doivent être changés c'est comme ça mais Félix c'est qu'il a construit un mur de lamentation on n'aide pas les Congo on a nommé les juridiques ça m'est consulté et c'est Félix il dit là vous voulez qu'on donne encore 5 ans demain il risque de commettre encore des actes beaucoup plus graves le malaise c'est lui qui engage les Congo on le contacte oui parce qu'il n'a pas été élu c'est vrai mais c'est lui qui engage les Congo demain pour une autre décision beaucoup plus grave avant même 6 mois avant même 6 mois qu'il reste avant les élections la D2 Congo mon parti démarre de la démission parce qu'il a prouvé qu'il n'était pas revenant à la marche parce que nous chutons déjà revenant à la marche qu'est-ce que vous voulez obtenir vous les organisateurs de cette marche qu'est-ce que vous voulez obtenir ce que nous voulons obtenir avec notre ça sera quoi le contenu le message le jour je ne sais pas si vous allez tenir le titre comme on l'a dit nous allons marcher contre la cherté de la vie oui beaucoup de gens nous ont dit l'insécurité tout ça vous ne marchez que pour les élections voilà nous disons nous allons marcher aussi contre la cherté de la vie madame la vie est de venir et freiner machin les Congolais ont du mal à nouer le débout du monde pour approuver mais 10 000 francs pour un quinoa ça c'est le message de la mobilisation mais les jours J les Congolais vont sortir ils vont venir ils seront là avec vous tout ça vous allez marcher mais ça sera quoi les meetings en fait mais attendez c'est ça le message c'est ce qu'on va dire aux Congolais nous allons entrer maintenant profondément quand on sera devant les paris-péplés comment un pays comme le nôtre 80 millions de thés arabes 34% de nôtre de thés c'est la thés arabe où on peut jeter ses mains de graines et ça pousse aujourd'hui on va Félici d'envoyer presque la moitié du gouvernement en Zambie chercher du maïs c'est passé mais quand vous revendiquez comme ça ou la population va revendiquer est-ce qu'après ça va changer quelque chose non ça va changer dans ce pays vous et moi nous sommes presque la même génération mais je suis votre grand frère Nazamouki Amboloko mais je suis votre grand frère on nous a appris ici que le lac Tanganyika c'est le lac le plus poissonné du monde n'est-ce pas oui oui mais le lac est moindre on a dit que le lac Tanganyika je crois oui couche de poisson les poissons mais des vieillesses mais en 2011 vous savez ce que Félix a fait là on voyait le ministre de l'économie chercher de Saint-Charles de Thomson en Amérique et les poulets ils avaient jeté 6 millions de dollars et les poissons ne sont jamais arrivés ils étaient même capables de pêcher parce que c'était un quota de pêche qu'ils avaient acheté comme conséquence les ministres a même été virés alors qu'on a le lac Tanganyika qui est le lac le plus poissonné au monde il suffisait seulement qu'il amène des bateaux de pêche les 22 millions de dollars qu'il avait donné cadeau pour l'Egypte palissade aux députés ils ne pouvaient pas investir ça pour acheter des bateaux de pêche pour mettre dans le lac Tanganyika ici qu'est-ce que les agriculteurs congolais disent il y a du maïs à l'Équateur qui pourrissent là-bas il y a du maïs chez moi à l'Odia qui pourrissent nous avons tout ici on n'a pas de voir l'évacuation de ce maïs pour les grandes villes on n'a pas de moyens de conservation de ce maïs les agriculteurs manquent d'intérêt agricole on faut former les agriculteurs c'est une question d'organisation pour les former aux nouvelles technologies pour connaître les priorités agricoles il faut mettre un budget conseca dans l'agriculture il avait dit que l'agriculture constitue la priorité Félix Sénéme allait dire au Sénégal que maintenant nous fabriquons nos majeurs du pain fabriqués avec la farine de manioc où est-ce qu'il a vu ça ? nous épargnons 30 millions de dollars parce que nous impliquons la farine de manioc dans la fabrication du pain au Congo c'est ce qui est faux vous nous parlez de la crise mondiale vous nous parlez de la crise mondiale la crise peut être mondiale mais la manière de gérer n'est pas mondiale chaque pays a ses spécificités tous les pays ne connaissent pas une gestion aussi calamité de la crise parce que vous allez nous dire que la crise est mondiale Corona m'a bloqué Kabila m'a bloqué Fahilu était jaloux c'est pourquoi j'ai échoué tout ça c'est-à-dire que demain il va dire que c'est Jésus-Christ Félix va dire que Jésus-Christ ne m'aime pas voilà pourquoi j'ai échoué donc ici c'est l'homme qui n'est pas à la hauteur nous allons marcher contre la sécurité madame est-ce que vous savez ce qui se passe à Enceler ici oui bonsoir nous n'arrivons plus à gérer le fleuve Congo le fleuve Congo madame c'est une frontière naturelle avec le Congo par Zaville madame ce qui se passe à Kwamutu au plateau de Bateke à Minkaw on m'a dit envoyer même 5 000 policiers allez-y amener des drones quand moi je grandissais on me disait que les gens du Bandungou ne sont pas violents Minkaw c'est pas loin on me disait que les gens du Bandungou ne sont pas violents selon les pacifistes mais il y a toujours eu des conflits comment intercommunautaires mais pas jusqu'à ce point là c'est un peu là c'est un peu à Chop aussi il y a ce conflit les tuerilles convoyées à les tueries et au Nord-Kivu où on ne s'est content de pas de tuer quelqu'un on vous dépièce cette histoire là est bizarre c'est pourquoi je dis que est-ce que ce n'est pas pour effrayer les gens pendant les élections pour apprécier c'est un candidat de débat de campagne c'est un candidat d'opposition cette histoire là il faut qu'on regarde de près cette affaire là comment est-ce que Félix Tziké dit peut tolérer des choses comme ça ça a commencé comme un petit coup de vent et là maintenant ça devient un tsunami Félix Tziké dit est dépassé par les gens on ne contrôle plus maintenant vous allez lui donner un second mandat c'est dangereux mais ça va même qu'il te ça va être avec les Koulouna ici à Maca il y a des gens qui m'ont appelé il y a une raison suffisante pour que Félix Tziké ne soit pas voté si c'était matin cette affaire aurait été matée depuis longtemps au moment où je vous parle ici Félix Tziké dit vous allez suivre très bien Félix Tziké dit a oublié l'armée congolaise dans tous ses discours il a oublié l'armée congolaise si vous entendez Félix Tziké dit parler il va vous parler de l'armée de l'IS de l'armée de la SADEC mais la dernière fois que Félix Tziké dit a parlé de la force de l'armée congolaise ça fait déjà deux mois mais il faut aussi proposer des solutions parce qu'on dit toujours que vous parlez trop mais c'est nous qui critiquait mais vous ne choisissez rien madame en français on dit choisir c'est renoncer quand je dis que je ne vais pas l'IAC c'est que j'ai renoncé parce que Félix c'était dans l'opposition vous avez critiqué Kabila aujourd'hui c'est l'opposition qui prend le pouvoir c'est toujours comme ça demain ça sera faillu peut-être 4 ou tout ça est-ce que ça va on est à la continue de la caméra que nous sommes à la Sankoma en Zambie un ministre donc à la ministre qui est la caméra au lieu de faire cela nous disons achetez des intrants des engrais de nos agriculteurs organisons des mamans à des coopératives agricoles finançons suffisamment que le budget de l'agriculture puisse atteindre 10% du budget national la rubrique réservée à l'agriculture pour moi c'est le mamans que nous allons regrouper dans des coopératives agricoles formons ces mamans aux nouvelles technologies agricoles et mécanisons notre agriculture et ça ce sont des solutions que nous donons mais on ne s'est pas écoutés comme toutes les solutions qu'on a donné pendant l'été de siège on n'a pas été écoutés et pourtant l'opposition est là aussi pour le développement du pays il faut aussi écouter l'opposition donc ici nous avons dit à Kadima vous disiez tout à l'heure on a dit à Kadima écoutez nous voulons qu'on nous dit le fichier électoral nous avons dit à Kadima Kadima vous voulez qu'on vous croit bon on veut bien vous croire mais avant de vous croire dites nous combien de machines d'enrôlement vous avez acheté Kadima dit il ne sait pas il ne sait pas il ne sait pas combien de machines Kadima a acheté pour enrôler le Congolais Kadima ne sait pas le motard voilà qui jédifie pourquoi vous avez vu il y a des gens qui agissent déjà dans les maisons dans les salons en Gandajika en Bojimaï du côté du Katanga où on a vu dans un salon quelqu'un enrôler les gens dans la chambre à coucher comment vous Kadima vous avez sorti l'argent donc vous allez dénoncer tout ça mais vous ne connaissez pas les nombres c'est-à-dire qu'il a distribué peut-être bien sa machine aux membres de l'Union Sacrée et nous il nous dit qu'ils ont fermé les yeux allongé aux élections avec les mains ça c'est fait donc vous allez dire ça au Kinois ça ne marchera pas et toutes ces questions-là nous avons dit au Kinois c'est une marche pacifique pacifique nous disons à tous ceux qui viendront d'amener seulement les drapeaux du pays d'amener à la limite les drapeaux de vos parties et puis une marche pacifique c'est un droit cette marche-là si nous allons rendre hommage à nos frères qui sont morts également à Calais parce que vous avez vu Félix se gagne à passer plus de 11 jours à l'étranger alors que derrière lui il y a eu un gramme de plus de 430 Congolais morts et 500 disparus Félix n'a pas jugé bonder dans trop au pays est-ce que vous vous rendez compte 400 Congolais morts mais il a décrété le déi national non madame c'est pas ça un chef de l'état digne de ses noms quand il y a 300 Congolais et 450 Congolais qui met dans un dégât comme ça vous interrompez votre voyage il fallait qu'il aille là-bas vous laissez les ministres d'affaires étrangères parce qu'il sert à ça vous rentrez plairé avec les Congolais vous rendez là où les dégâts se passent le président Ramaphosa pour faire une comparaison le président sud-africain était je crois en Allemagne dans un sommet en Europe quand il y a eu coupure de l'électricité en Afrique Sud il a étampi son voyage en Allemagne il est rentré en Afrique Sud pour les courants pour la panne d'électricité pour la panne d'électricité l'électricité je comprends les véritables combats sont portés par Martin Fahillou j'espère que votre plateforme est efficace vous regardez sur vos cabos parce que vous avez la rave et puis ma tata ça serait un peu compliqué c'est la fin je vais être clair l'unité d'action c'est une unité d'action juste pour des actions populaires nous la mouca en tout cas on a notre candidat qui s'appelle Martin Fahillou le candidat du peuple c'est pas une plateforme électorale c'est juste pour la marche donc on s'est mis ensemble pour avoir pour qu'on donne les élections transparentes parce que nous sommes convaincus merci beaucoup que si les élections soient transparentes sans tricherie Epingue face à Fahillou c'est ce qu'il dit Epingue va gagner face à Fahillou merci beaucoup c'est très clair merci beaucoup Prince Epingue merci en tout cas de répondre à mon invitation l'honneur Sous-titrage Société Radio-Canada